Dans son dernier livre, il y a du soleil et des nanas d'Annie Laferrière. Dans son dernier livre, il y a du soleil et des nanas d'Annie Laferrière. T'es mon auteur francophone contemporain préféré. Ah, mais merci. Merci d'être là. Ceci étant dit, avant de commencer l'entrevue, je voudrais juste savoir si t'as envie d'aller faire pipi. Je dis ça parce que l'année passée, on a eu beaucoup de plaintes à cause de ça. Puis je vais dire ça aussi parce que, dans mon écouteur, je t'entendais pisser. Et on aurait pu le mettre en onde, mais le monsieur que j'interviewais parlait de la peine de mort. Alors, par décence, on l'a pas mis. Mais si j'étais resté sans y aller, je serais mort aujourd'hui. Oui, oui. On ne dit jamais, jamais autant de bien de l'art de pisser. C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Vous êtes en voiture, vous êtes sur une route, vous avez envie. Et il n'y a rien au monde le plus satisfaisant que de pouvoir le faire. Danny, ton nouveau roman, Vers le Sud, vient de paraître aux éditions boréales. Vers le Sud raconte l'histoire, entre autres, de dames quinquagénaires qui viennent en Haïti se taper des jeunes haïtiens bien bandés. Est-ce que c'est un bon résumé ? Je crois oui, mais il y a des nuances dans cela. C'est-à-dire, l'idée, ce serait du tourisme sexuel, ce serait banal, ça ne m'intéresserait pas de faire un livre. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir, est-il possible que dans une relation où l'argent peut être impliqué, c'est-à-dire où il y a des gens, est-il possible qu'il se passe une histoire d'amour aussi ? Moi, je me suis dit que si l'amour est aveugle, alors il n'a pas vu passer l'argent. Parce que c'est ça qui est dans les relations humaines. L'amour peut surgir à tout moment. Ce n'est pas parce que vous payez que vous ne pouvez pas tomber amoureux. Et c'est ça que j'ai essayé de résoudre comme problème dans ce livre. Donc, ce n'est pas du tourisme sexuel, c'est du tourisme amoureux. Oui, tout à fait. OK. Parce qu'il s'agit de femmes. Pourquoi ? Parce que quand l'homme, puisque c'est plus courant, fait l'amour, paie, il achète. Quand la femme paie, puisque ce n'est pas normal qu'une femme paie, eh bien, il y a comme un sentiment très bizarre, très étrange chez elle. Et ce sentiment-là rend cette personne-là plus modeste et doux et change possible entre les deux partenaires. La femme n'est pas meilleure que l'homme. Pas du tout. C'est tout simplement qu'elle est nouvelle dans cette situation-là. Ces femmes-là, elles ont 50 ans, elles vivent en Amérique du Nord. Elles se trouvent face à une frontière qui s'appelle la barrière de 50 ans et à une situation absolument injuste. Qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit bête. Il suffit qu'elle atteigne 50 ans pour, brusquement, le regard se détourne d'elle pour aller à côté. Cette injustice-là les rend frustrées et elles partent vers le sud. On leur a dit qu'il est possible de se faire regarder au-delà de 50 ans. La semaine dernière, un nouveau président a été élu en Haïti après une campagne mouvementée. C'est René Préval qui a gagné les élections. Il est considéré comme le moins mauvais des chefs d'État qu'a connus Haïti par de nombreux analystes haïtiens. Est-ce que les résultats de cette élection sont une bonne nouvelle pour Haïti? On m'a beaucoup appelé au téléphone lors des élections. On m'a beaucoup demandé mon opinion. Et je n'ai pas donné mon opinion à aucun média là-dessus. Il faut une raison très simple. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la vie. Je suis arrivé ici en 76. Ça fait 30 ans. Il y a un temps quand même où il arrive où tu dois arrêter de donner ton opinion parce que vous êtes hors du champ. Je pense qu'un jeune tigre, celui que j'ai été en 1976 à 23 ans en arrivant ici, affamé de tout, a beaucoup changé après 30 ans de quiétude montréalaise et de bonne chair. Et qu'il ne peut en aucun cas comprendre un jeune homme qui vit à Port-au-Prince et qui n'a pas bien mangé depuis très longtemps et qui a été inquiété par toutes sortes de choses. Je ne peux pas savoir ce qui se passe. J'ai été en Haïti, il y a un jeune homme qui m'a dit une fois, nos métabolismes sont différents maintenant. Quand vous avez passé 20 ans à jeter de la nourriture à la poubelle, à vous endormir sans jamais entendre un coup de feu, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de votre biologie profonde. Quelque chose a changé. Et moi, quand j'ai passé 20 ans à entendre des coups de feu à ne pas manger, quelque chose aussi a changé. Nous ne sommes plus de la même espèce. Hé, je peux-tu aller m'asseoir là? Ça dérange-tu? Non, non, vas-y. Pourquoi? C'est parce que je ne le vois pas. Ben oui, vas-y, c'est certain. Pas que tu me caches, mais je veux le voir. Ça va juste être compliqué pour le montage un peu, là. Tu vas l'expliquer, ça, en début d'émission? Non, je vais être poigné pour le laisser là. On dira que tu as été parachuté. Dany, c'est la... C'est François. Merci. C'est Darry Cole, je te dis. C'est la réincarnation de Darry Cole. Tu trouves que l'argent a pris trop d'importance dans le cinéma, donc tu as décidé, pour réaliser ton prochain film, de faire payer les comédiens ainsi que tous les membres de l'équipe technique, les techniciens, les monteurs, qui souhaitent participer au film. Personne n'a signé de contrat. Est-ce que tu as eu du mal à les convaincre? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, cette histoire a commencé à Port-au-Prince, où j'ai parlé avec des amis qui ont des caméras, qui ont toutes sortes de choses. Je leur ai dit, mais on peut faire un film? Et ils m'ont parlé d'argent. J'ai dit, mais l'argent n'est pas fondamental au cinéma. Parce que si l'argent est fondamental au cinéma, ce n'est pas un art. Le cinéma demande de l'argent. On peut faire 100 millions de dollars. On met ça dans un film. Mais comme on peut mettre zéro, comme pour un roman, tu veux écrire, tu écris. Ce qui est fondamental, c'est la passion. Si je veux faire un film, je demande à Norman Brattouet, j'ai dit, viens faire un film avec moi. S'il veut le faire comme ça, sans contrat, sans rien du tout, on le fera, le film. Parce que le cinéma est un art. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai appelé Rémi Girard. J'ai dit, Rémi Girard, j'aimerais bien que tu sois dans mon film. Deux jours, il répondra. Tu peux faire des pas mal au pays. Je rappelle, je dis, Rémi, c'est toi qui paie. Il me rappelle tout de suite. Il me dit, si c'est moi qui paie, j'accepte. Pourquoi il a accepté? Pourquoi il a accepté? Mais j'ai parlé avec lui et j'ai pensé, je pense que... Je ne vais pas dire s'il ne l'a peut-être pas dit, mais je rêve qu'il dise cela. Il m'a dit, c'est parce qu'en payant, je me sens moins pute. Parce qu'on vous perd beaucoup au cinéma. Et beaucoup de gens au cinéma passent leur temps non pas à compter l'argent qu'on leur a donné, mais surtout à compter l'argent qu'on a donné aux voisins. Donc, finalement, on est dans une histoire de garderie. On se dit, mais Normand, il a eu 5 000 dollars de plus que moi. Je n'accepte pas. Je ne vais pas signer le contrat. Alors que le salaire qu'on m'avait donné était absolument très bon et tout cela. Donc... Oui, mais Normand a toujours 5 000 dollars de plus que moi. Ça, c'est un exemple. Non, je sais. Appelle-moi, m'a payé ton film. Je veux jouer dans quelque chose. Est-ce que tu accepterais que Normand jouait à ton film? Oui, j'aimerais ça. Là, tu lui demandes 5 000 de plus que les autres. Non, absolument, avec plaisir, Normand. Mais ça excite les gens. Mais c'est vrai que vous dites que le film, en tant que tel, se fait avec des gens passionnés de l'équipement. Non, mais à partir du moment où quelqu'un nous prête de l'équipement, tu peux créer une équipe qui... Non, il ne vous prête pas. Il ne vous prête pas de l'équipement. Il paie pour que vous... Les autres aussi? OK. Non, vraiment. Tout le monde paie. Donc, quand tu vas au cinéma, tu reçois de l'argent? Non. OK, mais si par miracle le film rapporte de l'argent, il va arriver quoi avec cet argent-là? L'une des raisons que j'ai fait le film, c'était pour me donner aussi la possibilité de ne pas le montrer. Qu'em Natale? En fait, je n'怎么… Qu180, j'aiuks! Applaudissements Qui ont passé un film? Pourquoi un film qui ne sera pas vu? Mais, c'est magnifique. Féarde. Moi, je suis sous. Je te dis oui! Non, mais c'est enregistré là Non, non, mais sérieusement c'est très intéressant c'est très intéressant c'est très important parce que sans le savoir, on n'a pas vu la place énorme que l'argent prend, tellement que ça déforme complètement il y a beaucoup de gens ici qui ont des caméras chez eux une caméra avec 3000 dollars tu as une caméra qui peut faire un film mais ils ne le feront pas pourquoi les gens, ils ont un crayon un papier, ils font des poèmes, ils font des romans ils savent bien que ce ne sera pas publié ils le font, ils ont une caméra de photographie, ils font des photos ils ont une caméra pour faire un film ils vont uniquement faire des dixeries ils ne feront pas quelque chose de sérieux parce qu'on leur a tellement imbibé l'esprit avec la question de l'argent on a tellement mis distance entre le cinéma et les gens et le cinéma est devenu de moins en moins un art moi j'aimerais vous offrir un pot de vin pour pouvoir faire la critique de ce film qui ne sera pas venu Danny, au moment de la nomination de Mickaël Jean tu as écrit une chronique dans la presse pour la défendre contre ses détracteurs suite à ton papier Richard Martineau a titré sa chronique du voir comment il crée des conneries sans se fatiguer il te reprochait d'accuser les détracteurs de Mickaël de racisme pensez-vous que Mickaël Jean était victime de racisme? oui il a reproché cela mais il a dit il n'y a aucun endroit dans mon texte où j'ai accusé quelqu'un de racisme cela fait 20 ans que je suis sur la scène médiatique que je suis analysé et regardé par toutes sortes de gens jamais je n'ai accusé quelqu'un de racisme pour une raison très simple je n'ai pas besoin de cette arme je peux écrire des livres je peux faire des films je crois que dans cet article je l'ai dit à Richard Martineau Richard Martineau vit intellectuellement au-dessus de ses moyens il dépense plus qu'il ne possède et je crois qu'un jour il y aura faillite et Lucien frappera à sa porte c'est entendu vous savez que le mois de février c'est le mois des noirs oui mais nous sommes tous noirs sur la planète oui oui on a juste un mois c'est pas beaucoup est-ce que vous avez oui mais les femmes ont une journée heureusement que c'est pas une journée dans le même mois est-ce que vous avez célébré ça d'une quelconque façon moi je pense que si c'était vraiment ce mois des noirs a été accordé par des blancs parce que comment peut-on donner à des noirs le mois de février mais pour célébrer le mois des noirs quand même je dirais qu'on écoute une chanson de noir c'est un normal amour en Afrique toute noire toute noire toute noire cheveux frisés cheveux frisés noirs toute noire il est malade il va il est en liberté c'est ça qui est grave Danny Laferriand c'est un honneur de t'avoir reçu est-ce que tu restes avec nous oui très content bravo merci bravo merci bravo 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 bravo